Une monnaie locale complémentaire et citoyenne, c'est l'idée qu'aujourd'hui, face aux multiples crises financières, écologiques et démocratiques, on peut en tant que citoyen se ressaisir d'un outil primordial qui est la monnaie, qui est l'outil de nos échanges. Une monnaie locale a pour but d'utiliser entre les partenaires, les entreprises, les coopératives et les citoyens, un outil qui fasse en sorte que lorsqu'on dépense son argent, on sait que le magasin respecte un ensemble de valeurs auxquelles on adhère et surtout que notre argent ne peut pas sortir du circuit, c'est-à-dire qu'il ne peut ni aller dans les paradis fiscaux comme le Panama ou Luxembourg, ni partir en Chine et qu'il va uniquement participer à enrichir l'économie locale et donc développer des emplois locaux et réduire les transports, ce qui permet d'agir à la fois sur l'emploi et sur le réchauffement climatique. Et ça fonctionne, l'Euchco aux Pays-Basques par exemple en 4 ans, c'est plus de 400 nouvelles relations commerciales, c'est-à-dire que 400 actions qui auparavant se faisaient par l'importation notamment asiatique, aujourd'hui sont relocalisées dans le Pays-Basque et ça se traduit en création emploi, ça se traduit en relocalisation, en moins de transport et ça, ça a vraiment l'impact efficace et énorme des monnaies locales complémentaires. L'intérêt des monnaies locales, c'est de se débarrasser du système financier spéculatif et du coup, en relocalisant l'économie, on fait en sorte que notre argent, notre monnaie, notre production de richesse ne circule que localement, pas de spéculation et pas de thésaurisation non plus, c'est-à-dire qu'en fait, si vous accumulez tout l'argent en monnaie locale et que vous le cachez sous votre matelas, il n'y aura aucune valeur, soit par la fonte, soit par le fait que c'est périmable et surtout par le fait qu'on ne puisse pas le dépenser ailleurs. Au-delà de l'aspect économique, social et environnemental qui est très important, il y a aussi une autre part du projet qui est la démocratie. La monnaie locale permet à chacun et chacune de participer au sein de l'association et de la structure et de voter en assemblée générale sur les décisions concrètes, quelle orientation donner à la monnaie, bientôt un référendum sur le non, bientôt un financement participatif pour décider ensemble de quelles sont nos sources de revenus et ne pas dépendre de financements privés ou de subventions. Et donc du coup, la monnaie locale, c'est aussi un super outil démocratique pour décider ensemble, collectivement, en tant que citoyens et citoyennes, comment on veut voir la cité demain. Donc depuis 2014, on peut utiliser les monnaies locales complémentaires comme un moyen légal de paiement pour les services, pour les biens, voire même dans certaines collectivités, à condition que l'on garantisse à 100% un dépôt de réserve de cette monnaie locale, ce qui signifie que si demain, tout le monde veut venir récupérer son argent et l'échanger en euros, on peut le garantir, premièrement. Et deuxièmement, avec l'autorité de régulation de la Banque de France, on doit s'assurer que nos billets soient infalsifiables. Et donc on utilise différentes techniques, entre invisible, hologramme, gaufrage sur les billets pour faire en sorte qu'ils soient infalsifiables. La monnaie est légale et donc du coup, n'importe quel commerçant, à partir du moment où il signe la charte et où il adhère à l'association, a le droit de recevoir et d'utiliser la monnaie locale. Et sur cette monnaie locale, il va payer sa TVA et ses impôts comme si c'était en euros. Donc sa comptabilité globale, son chiffre d'affaires global est en valeur. Et du coup, s'il a un chiffre d'affaires de 1000 euros et de 1000 unités de monnaie locale, il a un chiffre d'affaires global de 2000 et c'est sur ces 2000 qu'il paye ses taxes et ses impôts. Donc c'est parfaitement légal, tant du point de vue de la loi que du point de vue de l'administration fiscale. Nous, notre objectif, c'est de toucher et de parler à tout le monde, aux classes populaires, aux jeunes, aux étudiants, aux précaires, aux retraités et pas uniquement aux entreprises qui sont déjà dans la transition. Nous, on veut être un moteur de transformation et de transition. Et du coup, on s'adresse aussi aux petites boutiques, on s'adresse aux petits commerçants, aux indépendants, aux artisans pour les aider en quelques années à faire une transition énergétique, à se diriger vers le tri, à relocaliser leur activité. On fait en sorte que ce soit aussi un outil qui permet de gagner du pouvoir d'achat, notamment pour les jeunes et les précaires, de pouvoir se procurer une meilleure alimentation, de pouvoir se procurer des produits locaux grâce à la fois sans doute à un bonus à l'entrée, mais aussi surtout à des négociations de réduction et de prix plus bas lorsqu'on paye leur monnaie locale. L'objectif à l'heure actuelle, c'est de se lancer à automne 2017, fin 2017. Et du coup, voilà, on en est dans la phase de co-construction depuis un an avec la mise en place concrète du projet grâce à un financement participatif et un travail avec l'Amérique de Paris. Alors, il y a plein de manières d'aider au développement des monnaies locales. Le premier moyen, c'est la bataille culturelle, c'est-à-dire en parler autour de soi. Ne serait-ce qu'expliquer à un ami ou à sa famille ou à son commerce l'existence des monnaies locales, c'est déjà un premier pas. Parce que lorsqu'elles seront lancées, il y aura beaucoup plus de personnes susceptibles de comprendre et de connaître l'outil pour pouvoir s'en emparer. Donc, le plus simple, c'est d'aller sur unemonnaiepourparis.org et de découvrir ce que vous pouvez faire pour l'association. Sous-titrage Société Radio-Canada